Gérer la propreté d'un chiot de 3 mois Bonjour à tous, c'est Adrien de Larnéchien. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Marion, qui nous dit Je vous présente Néon. C'est un fil de 3 mois et demi. Un véritable amour. Même s'il a son petit caractère, je lis pas mal de choses en ce moment sur la propreté et j'avoue que je ne sais plus trop à quoi me fier. Il arrive à faire pipi et caca dehors, mais il fait également à la maison. Je sais que c'est normal car il est encore petit et il ne contrôle pas encore, bien que par moments, je le soupçonne de faire juste pour m'embêter et que je marche dans une belle flaque. Je l'encourage quand il fait dehors, avec des friandises, mais comment réagir quand il fait à la maison ? Certains me disent de ne rien faire et d'autres de le gronder. Je suis un peu perdu. Merci de vos conseils. Bonne journée à tous avec vos loulous. Alors merci pour ta question Marion. Alors comme tu l'as dit toi-même, ton chiot est encore petit, il n'a que 3 mois et à 3 mois, il n'a pas encore le contrôle sur ses sphinctères. Ses muscles ne sont pas développés et ils vont se développer entre 6 et 11 mois selon les chiens. Alors tu m'as dit, je l'encourage quand il fait dehors avec des friandises. Ça c'est super, continue. Dès que ton chiot saura retenir son pipi et son caca, il ne fera plus ses besoins dehors parce que tu le récompenses quand il fait dehors. Donc tu n'auras plus de soucis de propreté. Sois patiente. Tu me dis aussi, mais comment réagir quand il fait à la maison ? Certains me disent de ne rien faire, d'autres de le gronder. Je suis un peu perdu. Quand ton chien fait ses besoins à l'intérieur, tout d'abord, il y a une réaction à surtout ne pas avoir. C'est le punir. En punissant ton chien quand il fait ses besoins à l'intérieur, lui, il va chercher une solution pour ne plus être puni quand il fait ses besoins à l'intérieur. Et la solution que la plupart des chiens trouvent, c'est de manger leur excrément. Donc si tu veux éviter que ton chien ne mange son caca, ne le punis pas quand il fait à l'intérieur. La meilleure réaction à avoir est de l'isoler. Tu prends ton chien, tu le mets dans une pièce, évite de le mettre dehors parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est en hiver et il fait un petit peu froid. Donc tu le mets dans une pièce, tu fermes la porte, tu nettoies. Pourquoi nettoyer hors de sa vue ? Parce que si tu nettoies devant lui, ton chiot, en te voyant à quatre pattes avec une serpillère à la main, il pourrait se dire, « Tiens, qu'est-ce qu'elle fait ma maîtresse ? Elle veut peut-être jouer avec moi. » Et il pourrait associer le fait que tu nettoies son pipi au jeu. Et du coup, il pourrait après se dire, « Tiens, je vais faire pipi pour que ma maîtresse vienne jouer avec moi. » Donc ne nettoie jamais devant ton chien. Voilà, donc si vous regardez cette vidéo que votre chiot a trois mois et qu'il fait encore ses besoins à l'intérieur, soyez indulgent. C'est normal, ces sphincters ne sont pas encore formés, ils ne peuvent pas se retenir. C'est comme un enfant. Si vous avez un enfant et que votre enfant se fait caca dessus ou fait pipi, vous n'allez pas l'engueuler. Vous lui mettez une couche et vous acceptez la situation. Il faut juste être patient et vous savez que ça va entrer dans l'ordre. C'est pareil pour votre chiot. Soyez patient. Mettez en place ce que j'ai partagé à Marion. Félicitez votre chien quand il fait ses besoins dehors en lui donnant une récompense ou en le félicitant oralement par votre enthousiasme. Les chiens adorent ça. Si vous voulez que je vous accompagne dans l'apprentissage de la propreté et savoir comment moi je m'y suis pris pour que mon chien arrête de faire ses besoins à l'intérieur, je vous invite à télécharger le guide juste en dessous. Je vous partage comment j'ai fait pour que mon chien arrête de faire ses besoins à l'intérieur. Et voilà, vous n'aurez qu'à appliquer la méthode et vous aussi, vous aurez les mêmes résultats que moi. Voilà, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Si vous avez l'impression d'avoir appris quelque chose, je vous invite à la liker et à la partager. Et puis pour ceux qui veulent apprendre la propreté à leur chiot, je vous invite à télécharger le guide juste en dessous. Salut, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501